Qu'est-ce que le SNJC exige des autorités camerounaises sur la mort du journaliste Samuel Ouazizi Jusqu'à l'actualité de l'État, on veut les États qui sont succédés jusqu'à la mort de l'État suivant, c'est ça qu'on veut. Est-ce qu'un communiqué, rédigé par ceux qui ont pris voici, peut-être ? Peut-être qu'il est, peut-être que c'est qu'il dit c'est vrai. Moi, il ne faut pas écoper les gens qui écrivent l'application, qui viennent apporter le processus. Peut-être que c'est vrai, absolument, c'est vrai. Nous disons, ok, puisqu'il vous est sur vos éléments, et que le corps serait encore là, ok. Donc c'est le corps, pas des témoins, des personnes que vous mettez, vous serez là. Vous allez aussi appeler, si je comprends, les organismes, vous allez appeler policiers, vous allez appeler les gendarmes, accueillir le souple de l'État, accueillir l'évec ou l'imam, on le garde. Et la famille, on le garde. Si on voit que c'est qui est d'Iran, il est vrai. C'est quoi le cours net ? Qui est le conseil national d'éthique et de déontologie. Qui est, à tout terme, est... C'est quoi le conseil national d'éthique et de déontologie ? Pourquoi le conseil national d'éthique et de déontologie ? Seuls les questions du conseil national de l'État, je vous le conseil international. C'est un programme de régulation qui est reconnue par toutes les charges internationales de la presse. À savoir que les professionnels dont je vous le... se fixent des règles qu'ils acceptent et qu'ils s'obligent à respecter. Depuis quelques jours, vous voyez, là, il y a quelques jours, il y a une ancienne idée qui a été appelée à la CGC. Chaque jour, on va faire un peu quand on voit une longue, dans ces étudiants que nous prenons, qui prend la personne morale de cette région. On a été appelé sur les dérives de la presse. Les dérives de la presse pour des certains journalistes font mal à toute la compréhension. Et il était normal que le syndicat et la principale organisation du conseil d'un conseil d'un conseil qui s'occupe ce conseil qui, en indépendance, va, je ne sais pas, lier aux questions politiques et publiques. C'est une question assez simple parce que les membres de notre compréhension, les journalistes auront en commun une bibliothèque, qui est la charte professionnelle, la charte de l'Université 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 de l'Université. C'est un mot de fonctionnement. Le conseil ne va pas inventer la presse par des sanctions. Le conseil va seulement payer à ce que toutes les questions, pour le syndicat. Ainsi que tous les principes, l'éthique et l'idéologie, ainsi que les questions de responsabilité sociale, sont respectés par le principe. Il y a rien de plus difficile pour le syndicat que de se retourner à la police judiciaire pour s'entendre dire que notre membre qui est convoqué a fait du chantage à une école. C'est un crime professionnel imprescriptible pour un journaliste qui est fait du chantage. Et désormais, le bonheur va acheter du chantage. Pour savoir que si vous êtes un journaliste qui aurait le pain de l'Université 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 de l'Université. Si vous pensez que les citoyens n'ont pas de droits, nous sommes des journalistes conservés pour le public, ce sont des citoyens qui ont des droits. Nous serons obligés de respecter les droits des citoyens. Si les journalistes se constituent en un corps qui parcourent les droits des citoyens, les libertés individuelles, les droits collectifs, ce n'est pas normal parce que nous serons en train de décrétiviser notre profession. Donc, ils divisent notre profession en s'obligeant à respecter les règles qui sont idéales. Dans vous, tout ce qui est passé, c'est la charte. Si un journaliste respecte la charte, il ne sera jamais confronté, ni devant un tribunal civil, ni devant un tribunal pénal, ni devant une instance compromisiste comme le collègue. Donc, vous avez respecté les principes d'éthique et d'éthique. ... ...